... Si nous respectons le temps, je crois que nous devons passer à la communication suivante. Je crois que nous avons une petite surprise puisque je vois dans le fond de l'amphi Martin Rueff alors qu'il était annoncé par Zoom. Et c'est un beau cadeau d'avoir quelqu'un de présent qui a réussi à franchir une frontière, j'espère légalement, pour nous rejoindre de manière physique. Alors Martin est là, donc professeur à l'Université de Genève et Martin va nous parler de Rousseau. Donc Martin va nous parler de Rousseau. Y a-t-il un style tardif en philosophie, les rêveries du promeneur solitaire ? Et je lui donne la parole en le remerciant de sa visite impromptue. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Antoine Compagnon et à Elisabeth Rousseau d'avoir organisé cette journée. On va passer d'un portrait de groupe à un portrait centré sur une figure. Donc y a-t-il un style tardif en philosophie ? Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Peu enclin aux aléas de la biographie, le sinistre résumé de l'existence d'Aristote par Heidegger vaudrait ici comme malédiction. Aristote est né, il a vécu, il est mort, indique Heidegger dans le cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, et bien plus attaché à la production du vrai soupe spéciée à Eternitatis, auquel accéderait un jeu transcendantal, comme coupé de toute détermination empirique, les historiens de la philosophie semblent avoir emboîté le pas à Kant qui soutenait dans des commentaires aux dernières pages de la méthodologie transcendantale de la première critique, je cite, qu'une histoire philosophique de la philosophie n'est pas elle-même historique ou empirique, elle est rationnelle, c'est-à-dire possible a priori. Car bien qu'elle présente des faits de la raison, elle n'emprunte pas ceci au récit d'une histoire, elle les tire de la nature humaine, de la raison, la nature de la raison humaine, pardon, en tant qu'archéologie philosophique. Je fais remarquer d'ailleurs que c'est là que Foucault dit avoir pris le terme d'archéologie. C'est sans doute pour avoir négligé cette histoire que les philosophes se sont rendus si peu attentifs au paradoxe suivant, tandis qu'une certaine tradition inspirée des lieux communs du stoïcisme associe la philosophie à la maturité sinon au grand âge, la perte progressive des facultés qui accompagnent celui-ci menace proportionnellement celle-là. S'interroger sur un style tardif en philosophie, c'est sans doute, au fil d'enquêtes circonstanciées de ces récits de vie, considérer des images de la pensée, le grand âge orienterait vers la sagesse, dit-on, et éloignerait de la pure spéculation. Et ce constat semble en effet convenir pour des penseurs qui voient la philosophie comme un apprentissage de la mort et se réjouissent, selon les formules du Fédon, que l'étau corporel se desserre pour libérer, je cite, l'âme des barreaux de sa prison. Mais ce serait aussi considérer des régimes d'écriture différents, car le grand âge des philosophes est moins propice aux grandes envolées ou à de nouvelles embardées ou même aux éclairs de génie, comme ceux qu'Adorno décèle dans les derniers coitures de Beethoven, ce que Saïd étudie, ou ceux qu'Agambène repère, par exemple, dans l'annonciation de San Salvador du Tiziano. Non, cet âge est plus propice aux précisions, aux repentirs, aux réécritures, aux extensions du système, où l'on perçoit, plus ou moins admirable, le tremblement du temps. Le Platon des lois, par exemple, est bien plus raide que celui des dialogues. Descartes semble tirer les sommes de son système dans le traité des passions de l'âme et Hegel ne cesse de peaufiner la première, puis la seconde, puis la troisième édition de son Encyclopédie des sciences philosophiques. Commencé à l'automne 1776, alors que Rousseau, âgé de 64 ans, a échoué à transmettre la copie des dialogues Rousseau-Juge de Jean-Jacques, sa dernière et impressionnante entreprise de défense personnelle, et laissée inachevée le 12 avril 1778, on en fête donc quelques jours près l'anniversaire, quatre mois avant sa mort, les rêveries du promeneur solitaire ne renferment pas seulement la dernière philosophie de Rousseau, elles libèrent aussi, pour ainsi dire, son style tardif, d'une main légèrement tremblante, mais vous allez le voir parfaitement assurée. Je partirai d'un regret de Bernardin de Saint-Pierre. Il écrit dans La vie et l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, il avait voulu, Rousseau, faire un traité sur les avantages de l'adversité et un autre sur ceux de la vieillesse. Il était mécontent, disait-il, de celui de Cicéron, et quel service eut-il rendu au genre humain ? Il a rendu l'enfance à la vie humaine, que ne lui a-t-il rendu la vieillesse ? Je ne sais là-dessus aucune de ses idées, mais en comparant combien nos vieillards sont tristes, de mauvaise humeur, alors que lui était content, tranquille, heureux, ah, c'était à lui de traiter de si beaux sujets. Son expérience, son éloquence, ses vertus, s'il n'a pas écrit sur ces deux sujets, la manière dont il les a supportés vaut mieux qu'un traité. Il n'est pas sûr que les rêveries du promeneur soient le traité qu'attendait Bernardin. Je soutiendrai plutôt qu'elle démente l'idée qu'il s'en faisait. Considérons un instant la lettre du texte de Bernardin. Il évoque un vœu prêté à Rousseau, celui de faire un traité sur l'adversité et un autre sur la vieillesse, et il offre à ce sujet un éclairage plus précis, moins oiseux, le traité sur la vieillesse serait né d'un mécontentement provoqué par le décénectouté de Cicéron. Bernardin n'évoque pas les raisons de ce mécontentement et il avoue au reste, prudence assez salutaire, ne rien savoir des idées de Rousseau. C'est vrai. Mais il soutient une double thèse. La première, c'est que Rousseau aurait rendu l'enfance à la vie humaine, ce qui permet d'évoquer l'Émile, et qu'il avait tous les moyens de rendre la vieillesse à la vie humaine. Il avait pour lui l'expérience, l'éloquence et la vertu. S'il est vrai que l'Émile invente d'une certaine manière l'enfance, et nous, la théorie de l'homme de Rousseau à une philosophie des âges, dans le cadre d'une anthropologie narrative, Rousseau, vous en souvenez peut-être, abandonne Émile au moment où il devient père et ne dit rien de sa maturité ni de sa vieillesse. Il manque sans doute un livre 6 à l'Émile. La deuxième thèse de Bernardin, c'est que Rousseau, s'il n'a pas écrit ce traité, l'a composé en le mettant en œuvre dans sa vie même, dans la manière dont il a supporté et l'adversité et la vieillesse, la forme de vie, l'exercice de soi, le soin de soi, eut dit le dernier Foucault, appuyé sur les travaux de Hadot, auraient tenu lieu de traiter. Mais à dire de vrai, à la lecture des brèveries, la question de l'endurance se pose en des termes bien différents et tels que Rousseau décide plutôt de tourner le dos au genre humain plutôt que de le réformer. Il s'agit de renoncer. C'est à ce renoncement que je vais d'abord m'intéresser en me posant une question qu'inspire le texte de Bernardin. Est-il fait mention du décès nectouté de Cicéron dans les rêveries du promeneur solitaire ? La réponse, vous allez voir, est assez évidente. La troisième promenade s'ouvre en effet sur l'évocation d'une formule de Solon, dont peut-être Antoine Compagnon a fait état ici, « Je deviens vieux en apprenant toujours ». Formule de Solon qui a traversé les siècles. Sur le manuscrit des rêveries, la citation est détachée à la manière d'une épigraphe. Et la troisième promenade, la plus mal aimée des critiques, je dois dire, se présente comme une discussion frontale de cette formule. et elle s'ouvre par ses lignes. Selon répéter souvent ce vers dans sa vieillesse, il a un sens dans lequel je pourrais le dire dans la mienne, mais c'est d'une bien triste science que celle que depuis 20 ans l'expérience m'a fait acquérir, l'ignorance est encore préférable. D'ailleurs, avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par des leçons si tardives, l'à-propos d'en user se passe. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. L'expérience instruit toujours, je l'avoue, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il donc, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ? Et que me servent des lumières si tard et si douloureusement acquises sur ma destinée et sur les passions d'autrui dont elle est l'œuvre ? La troisième question va poser la question de l'adaptation de l'étude au grand âge. Nous entrons en lice à notre naissance, nous en sortons à la mort. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand elle est au bout de la carrière ? Rousseau offre alors une admirable autobiographie philosophique qui entend répondre à la question socratique qu'il avait laissée en suspens dans le second discours. Que suis-je moi-même ? Et il insiste tout au long de cette promenade sur ceux qui le séparent de ceux qui ont capturé le nom de philosophe en point d'en faire un nom propre, les philosophes des lumières. Leur philosophie leur était étrangère, commentent-ils, alors que pour moi, et il anticipe ici la reprise qu'ancienne du motif d'Horace, quand j'ai désiré apprendre, c'était pour savoir moi-même. Savoir moi-même. Il revient pour évoquer cet impératif au portrait du jeune homme en pleine formation, l'enfance à Genève, la rencontre de maman, et il nous renseigne avec une grande précision sur les conditions de sa réforme à l'âge de 40 ans, ce qui rentre en résonance avec ce que disait brillamment Jean-Pierre Martin. Une des caractéristiques de Rousseau, vous le savez, c'est que c'est un écrivain très tardif. Il commence à 40 et toute son œuvre, il l'écrit entre 40 et 50. Après, comme il le dit, il a passé sa vie à se justifier. Cette réforme, il la présente comme Julie présentera la sienne dans le roman Julie ou la Nouvelle Héroïse, comme une véritable révolution. C'est le moment de l'examen sévère, des décisions, des résolutions pour la vie que ses amis, ces philosophes modernes qui ne ressemblaient guère aux anciens, ardents missionnaires d'athéisme et très impérieux dogmatiques, ont mis à rude épreuve. Mais, à la manière d'un philosophe de l'Antiquité, il a tenu bon. C'est ainsi que, résonnant avec moi-même, je parvins à ne jamais me laisser ébranler dans mes principes par des arguments capsieux. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de son récit, mais je me concentre sur sa clausule en soulignant que le caractère organique de cette troisième promenade a échappé au commentateur. parce qu'il dit « Ainsi retenu dans l'étroite sphère de mes anciennes connaissances, je n'ai pas, comme Solon, le bonheur de pouvoir m'inscrire chaque jour en vieillissant. » La troisième promenade, donc, n'est pas rédigée pour confirmer Solon, mais pour le démentir, il est faux de soutenir qu'en vieillissant, on apprend toujours. Il est faux de prétendre que la vieillesse permette de répondre à la question des questions « Que suis-je moi-même ? » Cette question qui avait été posée dans la première promenade et qui relançait la question du second discours trouve dans les rêveries non pas une réponse définitive, mais un constat d'échec, un point de butée. Pour mettre à profit les leçons du bon plus tard, je résolus d'employer à m'examiner sur le mensonge de la promenade du lendemain et j'y viens bientôt confirmer dans l'opinion déjà prise que le « connais-toi-toi-même » du temple de Delphes n'est pas une maxime si facile à suivre que je l'avais cru dans les confessions. Or, cette thèse, la thèse de Solon, selon laquelle, en vieillissant, on apprend toujours, est le leitmotiv du « décès nectouté » de Cicéron. Réfuter Solon, c'est tout simplement rejeter Cicéron. Je cite deux passages du « décès nectouté » « Vous voyez donc que la vieillesse n'est point languissante et imbécile, mais qu'elle est languida atque iners, mais qu'elle est ouvrière, opérosa, agissant et entreprenant toujours. Ce qu'on a fait à la fleur de la vie, on le fait aussi dans son vieillage et mieux encore, le vieillard ne s'instruit-il pas ? » demande Cicéron. « Nous voyons Solon se vanter dans ses vers de vieillir en apprenant tous les jours quelque chose. Ainsi ai-je fait, moi qui, tout dernièrement, ai appris les lettres grecques. » Puis après, il se vante d'avoir appris à jouer de la lire. Et il y revient plus loin. « Rappelez-vous ce beau vert de Solon que je vous citais il n'y a qu'un instant et où il n'y dit qu'en vieillissant, il s'est instruit tous les jours. Pour moi, je ne vois rien au-dessus des plaisirs de l'esprit. » Bernardin a raison. « Rousseau voulait réfuter Cicéron en raillant la prétention des vieillards à philosophie. » Mais il n'est pas le premier à critiquer Solon et cette critique, en fait, est indirecte et une référence décisive semble ici importante à rappeler. Car le premier à critiquer la formule de Solon, c'est un auteur qui est très présent dans les rêveries et qui n'est autre que Platon. Platon, en effet, dans la République, à travers le portrait de Céphale, critique les vers de Solon. Quoi qu'il en soit, je le cite, « N'oublions pas que notre premier choix tomberait sur des vieillards et qu'ici, un pareil choix ne serait pas de saison, car il ne faut pas croire Solon lorsqu'il dit qu'un homme qui vieillit peut apprendre beaucoup de choses. Il serait plutôt en état de courir. Non, c'est à la jeunesse que tous les grands travaux appartiennent. » Il n'est pas question ici de revenir sur la soi-disant gérontophobie de Platon. Platon souligne à maintes reprises dans la République qu'à l'exception du sage, du philosophe et du gardien de la cité, la vieillesse est plutôt synonyme de corruption morale, qu'elle favorise l'accentuation des vices et encourage le lâcher prise. Il dénonce, en effet, à maintes reprises ses faiblesses et parmi ces dernières, le jeunisme, le portrait de ces phales montre que la vieillesse peut rendre, je le cite, deux fois enfant et raviver toutes sortes d'angoisse. On retrouve d'ailleurs, ce filon est important dans la tradition, dans la rhétorique d'Aristote, en 2-14, des analyses analogues. Les spécialistes de l'Antiquité ont étudié les conceptions contrastées de la vieillesse chez Platon, Aristote et les stoïciens. Or, on sait que Rousseau a lu Platon de près, il possédait l'édition des œuvres de Platon dans la traduction de Marcille Fissin, revue et corrigée par le théologien humaniste Simon Grineus et publiée à Lyon chez Jean de Tourne. On le sait, on ne sait pas très bien comment il est entré en possession de ces volumes, mais on sait qu'il les a revendus avec la totalité de sa bibliothèque en mars 1767. Ils se trouvent aujourd'hui, on peut les consulter, à la British Library. Ils attendent qu'une étude systématique les sorte de la torpeur des rayonnages, mais en tout cas, une chose est sûre, que Rousseau pense à Platon en réfutant Solon pour rejeter Cicéron, on en trouve une preuve textuelle dans la troisième promenade. Rousseau évoque, en effet, comme Platon au livre VII de la République, la métaphore du char et de la lice, de la compétition sportive et de l'épuisement des facultés. En un mot, la philosophie exige trop de force et de maturité pour être confiée aux vieillards. Si la philosophie implique la puissance des facultés et si la vieillesse implique l'épuisement des facultés, deux possibilités sont offertes à notre réflexion ou bien plus de philosophie du tout et il n'y a pas de dernier style en philosophie, ou bien une philosophie de l'impuissance et de l'épuisement et c'est cette deuxième voie que je voudrais emprunter avec vous ce matin. En effet, les rêveries proposent en continu une réflexion sur l'impuissance, sur, plus exactement, la puissance de celui qui ne peut plus rien. On se souvient que dans le cadre de sa philosophie, de son anthropologie, Rousseau a proposé une très importante réflexion sur le rapport de la force et de la volonté. C'est au livre 2 de l'Émile. Quand on dit que l'homme est faible, que veut-on dire ? Ce mot de faiblesse, dit-il, indique un rapport, un rapport de l'être auquel on l'applique. Celui dont la force passe les besoins, fut-il un insecte ? Un verre ? Est un être fort. Celui dont les besoins passent la force, fut-il un éléphant ? Un lion ? Fut-il un conquérant ? Un héros ? Fut-il un dieu ? C'est un être faible. L'homme est très fort quand il se contente d'être ce qu'il est. Il est très faible quand il veut s'élever au-dessus de l'humanité. Le fort, alors bien sûr, certains commentateurs pensent qu'il y a du Pascal derrière. Le fort est celui qui peut plus qu'il ne veut. Le faible, celui qui veut plus qu'il ne peut. La sagesse consiste donc à équilibrer, vouloir faire et pouvoir faire où se conclut c'est le secret de la puissance. Une telle ontologie de la puissance a des conséquences morales et politiques. Elle est pensée dans l'Émile dans le cadre de la liberté de l'enfant puis de l'adolescent et enfin de l'homme jeune. Il sera libre et puissant tant qu'il pourra proportionner son vouloir à son pouvoir. Il est faible dès qu'il veut plus qu'il ne peut, fort dès qu'il veut ce qu'il peut. Et Rousseau invite les parents à encourager les enfants à ne pas vouloir plus que ceux qu'ils peuvent, à ne pas leur laisser prétendre qu'eux-mêmes vont relayer des désirs excessifs de puissance. Or, ce que je crois, c'est que Rousseau a appliqué cette question au grand âge. Pour le prouver de manière technique et dans le détail, il faudrait rappeler que cette question nous conduit directement au cœur du problème de la puissance, de la dynamisme, puisque quand nous disons de quelqu'un qu'il a toutes ses facultés, qu'il a celles de voir ou d'entendre, quand nous disons que quelque chose dépasse nos facultés, nous nous référons toujours et immédiatement à la sphère de la puissance. Les facultés, intellectives ou volitives, c'est ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. La faculté d'Aristote à Rousseau désigne la modalité par laquelle une activité est comme séparée d'elle-même et se trouve attribuée à un sujet. Chez Aristote, la question a été largement étudiée. La manière dont Aristote imagine la grandeur de la puissance humaine qui est celle, vous le savez sans doute, cette pensée a été réactivée et par Agamben et par Gwangel Aubry. La puissance de l'homme, dit Aristote, c'est de pouvoir ne pas pouvoir, de pouvoir ne pas exercer son pouvoir jusqu'au bout car si la puissance n'était que la puissance d'agir et de faire, si elle n'existait, c'est Aristote qui parle, que dans l'acte qui la réalise, c'est cette puissance qu'Aristote appelle naturelle et dont il dit les animaux capables, alors nous ne pourrions jamais faire l'expérience, par exemple, de l'obscurité puisque l'obscurité c'est pouvoir ne pas voir, caresser, c'est pouvoir ne pas saisir. Donc nous sommes des animaux qui pouvant faire l'expérience de notre propre impouvoir et certains commentateurs d'Aristote le présentent, l'homme, comme un maître de la privation. Or, dans les rêveries, et cette situation, je vous prie de me croire, n'a rien à voir avec celle des confessions ou des dialogues, les possibles, tous les possibles, sont épuisés. On est donc en droit de se demander si les rêveries ne déploient pas cette ontologie de l'impuissance qui était comme appelée par l'Émile. Comme la fatigue qui nous donne un avant-goût de la vieillesse, la vieillesse est non pas la puissance de ne pas pouvoir de manière générique, c'est celle de ne plus pouvoir. On peut donc se demander dans les termes de Rousseau ce qu'il reste de la puissance de pouvoir au moment de l'impuissance et de l'épuisement, car, et je le dis en souriant à Bruno, l'épuiser, on le sait mieux depuis Beckett et Deleuze, ce n'est pas seulement le fatiguer, parce que le fatigué, lui, il ne dispose plus d'aucune possibilité, alors que l'épuiser, je suis Deleuze, a épuisé tout le possible. Pour être fatigué, écrit Condillac dans son magnifique dictionnaire des synonymes, « Il faut agir, ce qui distingue la fatigue de la lassitude qui n'aurait aucune cause particulière. L'épuisement n'est pas du même ordre que la fatigue et que la lassitude, il ne relève pas de la même ontologie. L'ontologie de l'épuisement n'est pas liée au réel mais au possible. » Or, dans les rêveries, Rousseau écrit, c'est l'incipite, « Tout est fini pour moi sur la Terre. On ne peut plus m'y faire ni bien ni mal. Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde. Et m'y voilà tranquille au fond de l'abîme, pauvre, mortel, infortuné, mais impassible comme Dieu même. » Quelle est la liberté de celui qui ne veut ni ne peut rien faire ? Que lui reste-t-il si on ne peut plus rien lui faire ? Quelle est la liberté de l'impuissant ? Les rêveries proposent de manière, je crois, assez systématique une admirable méditation continue filée sur l'impuissance. On pourrait le montrer à propos de chacune d'entre elles. Je vais juste évoquer ces points mais je me concentrerai, vous allez voir, sur une rêverie que vous connaissez toutes et tous très bien. Reprenons vite la première. Rousseau y décrit l'impuissance de la toute-puissance et la puissance de son impuissance. C'est lui qui le dit « J'ai trouvé dans cette résignation le dédommagement de tous mes maux par la tranquillité qu'elle me procure et qui ne pouvait s'allier avec le travail continuel d'une résistance aussi pénible qu'infructueuse. » L'acharnement des puissants comploteurs est une impuissance. Ils ont, dit Rousseau, épuisé toutes leurs ressources en ne me laissant rien, ils se sont tout ôtés à eux-mêmes. La résignation, c'est une thèse que certains philosophes contemporains de la résilience pourraient reprendre à leur compte, la résignation est une puissance plus grande que la résistance. L'abstinence ou l'abstention est la plus grande des puissances. ne pouvant plus rien faire, ne pouvant plus faire, pardon, aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même. M'abstenir est devenu mon unique devoir et je le remplis autant qu'il est en moi. Mais dans ce désœuvrement du corps, c'est un emploi de désœuvrement qui est très singulier au XVIIIe siècle, mais dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active, elle produit encore des sentiments, des pensées et sa vie interne et morale semble encore s'être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel. Désœuvrement du corps. Le corps ne peut plus se donner à son ouvrage qui n'est pas seulement d'exister mais bien de vivre selon les mots de Rousseau. Quant à la forme politique de ce désœuvrement ou de la forme morale, vous l'avez entendu, c'est l'abstention. S'abstenir, c'est user pleinement de la puissance de l'impuissance. S'abstenir, ce n'est pas seulement ne rien faire, c'est décider d'une puissance particulière. La deuxième promenade, mais j'ai dit que je m'y consacrerai plus particulièrement, donc je ne fais que l'évoquer pour vous montrer la cohérence du propos de Rousseau, développe elle aussi à travers des pages bien connues une méditation sur la puissance de l'impuissance. C'est la promenade de l'accident de Ménilmontant et on atteint ici, vous le verrez dans un instant, un sommet de la réflexion. que peut un corps quand il est impuissant à se sentir sien ? Rousseau répondra, il est capable de se sentir vaporisé, concentration et vaporisation, disait Baudelaire, tout est là, se sentir vaporisé dans le tout de l'existence. Or, la puissance du soi, d'être soi, est un obstacle évident à ce genre d'expérience. La troisième promenade évoque en termes de renoncement à la puissance le moment de la réforme, un moment considérable, une grande révolution qui venait de se faire en moi, un autre monde moral qui se dévoilait à mes regards, les insensés jugements des hommes dont, sans prévoir encore combien j'en serais la victime, je commençais à sentir l'absurdité, etc. J'entrepris à ce moment-là cette grande revue dont je sentais depuis longtemps le besoin. Je ne négligeais rien de ce qui dépendait de moi pour bien exécuter cette entreprise. Formule bien connue, mais lisons la suite. C'est de cette époque que je puis dater mon entier renoncement au monde. Impuissance, abstention, renoncement. La quatrième promenade que les littéraires et les philosophes connaissent bien puisque c'est celle sur le mensonge, évoque la fiction comme un mixte du savoir et d'ignorance qui suspend, c'est Rousseau qui le dit, l'adhésion au vrai. La cinquième promenade, une des préférées des lecteurs qui se présente comme une apologie du Farniente à l'île Saint-Pierre, est un plaidoyer pour l'abstention. Je le cite. « Le précieux Farniente, fut la première et la principale de ses jouissances que je voulus savourer dans toute sa douceur et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut que l'occupation délicieuse et nécessaire d'un homme qui s'est dévoué à l'oisuité. » L'impuissance, ça se travaille. C'est une espèce de travail, si vous voulez bien. La sixième portera sur la suspension des bienfaits. C'est une apologie de l'abstention pour ne pas faire le mal. Il ne faut pas tenter de faire le bien. « Je ne le fais point, quoi qu'il arrive, je ne fais pas non plus ma volonté parce que je suis faible. Je m'abstiens d'agir car toute ma faiblesse est pour l'action. » Formule magnifique. « Toute ma faiblesse est pour l'action. Toute ma force est négative et tous mes péchés sont d'omission, rarement de commission. » La très célèbre septième promenade porte sur l'herborisation comme suspension de l'action et désœuvrement du corps, mais aussi comme refus de l'usage de la nature. C'est une des promenades, vous le savez, qui a servi à dessiner le portrait paradoxal d'un Rousseau écologiste, fuyant les hommes, cherchant la solitude, n'imaginant plus, pensant encore moins et cependant doué d'un tempérament vif qui m'éloigne de l'apathie languissante et mélancolique, je commençais de m'occuper de tout ce qui m'entourait et par un instinct fort naturel, je donnais la préférence aux objets les plus agréables, c'est-à-dire les plantes. La huitième promenade est sans doute la plus éclairante puisqu'elle porte sur la suspension des rapports à autrui, je cite, c'est ce que je m'efforçais de tenir encore à mille choses et que toutes ces prises m'ayant successivement échappé, réduit à moi seul, j'ai repris enfin mon assiette, je ne m'attache plus à rien, je ne m'appuie que sur moi. La neuvième, celle des oublis, met en scène la bienveillance secrète au profit de la bienveillance cachée, c'est un nouveau matérialisme du sage qui se met ici en place, donner plutôt qu'échanger, suspendre la logique de l'échange. Quant à la dixième, la dernière, elle évoque à la faveur du souvenir la désactivation du temps et l'occasion qui fit se développer les facultés du jeune homme. Le mois des rêveries, donc, est un mois déposé, non plus posé, c'est un mois de la puissance de l'impuissance et vous le mesurerez bien en soumettant les dix promenades au fil des trois questions par lesquelles Kant résumait dans sa logique, 1804, une œuvre tardive, les principaux enseignements de sa philosophie, que puis-je savoir, que dois-je faire comme est-il permis d'espérer ? Ces questions auxquelles l'Émile donnait des réponses en termes de puissance trouvent chacune dans les rêveries des réponses en termes d'impuissance. La vieillesse ne libère aucun savoir, Rousseau confie en Platon et dément Cicéron, ce que je dois faire, c'est ne rien faire, morale de l'abstention et de l'abstinence, et surtout, je dois renoncer à espérer. Formule terrible de la première promenade, dans cet état, affranchie de toute nouvelle crainte et délivrée de l'inquiétude de l'espérance. L'inquiétude de l'espérance. La seule habitude suffira pour me rendre de jour en jour plus supportable une situation que rien ne peut empirer. Renoncer. Peut-être que le mot est trop fort. Il vaudrait mieux évoquer le rêveur comme un qui aurait renoncé à renoncer même. Impuissance, donc, mais pas comme contraire de la puissance ni même comme puissance de ne pas. Impuissance comme abstention, suspension, résignation. Les figures pratiques de la puissance de l'impuissant correspondent à autant de visages de la faiblesse et des forces de la faiblesse. C'est peut-être dans la ressource de cette privation de ressources que pourrait se dessiner la figure d'un nouveau sujet politique. C'est la thèse de Jean-François Perrin. Gageons, c'est une évidence, qu'un tel sujet a peu à voir avec le sujet brandi aujourd'hui de l'entreprise de soi et du développement personnel. Cette dernière philosophie implique évidemment une poétique particulière car si la rêverie est une disposition du corps et de l'esprit, si elle est une image de la pensée qui indique le lieu le plus haut du détachement de la pensée à son objet, et Rousseau montre bien d'ailleurs combien la rêverie, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas la contemplation, ce n'est pas la méditation, elle est aussi, et ça fait évidemment, ça contribue évidemment au charme extrême de ce livre, elle est aussi un régime de phrases. Rousseau s'est bien expliqué sur la manière dont il a écrit les rêveries comme une espèce de désactivation de la méditation. Quoique mes rêveries, quelquefois, dit-il par exemple, mes rêveries finissent par la méditation, mais le plus souvent, mes méditations finissent par la rêverie. Et durant ces égarments, mon âme erre et plane dans l'univers, sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. Tant que je goûtais celle-là dans toute sa pureté, toute autre occupation me fut toujours insipide. Il eût été possible de déployer cette réflexion dans la direction d'une poétique de la rêverie. L'affaire est connue, la rêverie n'était pas un genre avant Rousseau, ce baromètre de l'âme qui mêle le souvenir et la réflexion philosophique, désactive, pour ainsi dire, la division générique et appelle une poétique singulière évoquée par Rousseau dans la première rêverie. Une situation si singulière mérite assurément d'être examinée et décrite et c'est à cet examen que je consacre mes derniers loisirs pour le faire avec succès il faudrait procéder avec ordre et méthode donc le lexique cartésien est toujours là mais je suis incapable de ce travail et même il m'écarterait de mon but qui est de me rendre compte des modifications de mon âme et de leur succession. Je ferai sur moi-même à quelque égard les opérations que font les physiciens sur l'air pour en connaître l'état journalier j'appliquerai le baromètre à mon âme c'était le titre d'un livre de Paché ça fait référence à l'exposé de Jean-Pierre Martin encore un texte de Paché qui s'appelait le baromètre de l'âme et ces opérations bien dirigées et longtemps répétées me pourraient fournir des résultats aussi sûrs que les leurs. Mais même cela il renonce je n'étends pas jusque là mon entreprise je me contenterai de tenir le registre des opérations sans chercher à les réduire en système je fais la même entreprise que Montaigne mais avec un but tout contraire au sien car il n'écrivait ses essais que pour les autres vous avez reconnu une pique évidemment mais dit Rousseau je n'écris mes rêveries que pour moi et si dans mes plus vieux jours aux approches du départ je reste comme je l'espère dans la même disposition où je suis leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé doublera pour ainsi dire mon existence une telle poétique appelle une syntaxe particulière dont Robert Oseman jadis et plus récemment Anne-Marie Garagnon ont su montrer la nouveauté je voudrais donc pour finir me concentrer sur il me reste une dizaine de minutes c'est ça 5 Antoine plutôt 2 alors plutôt 2 5 d'accord je voudrais juste revenir sur un lieu de la deuxième promenade que vous connaissez c'est pas du tout un lieu inédit mais qui montrera je crois la manière dont Rousseau conçoit cette poétique de l'impuissance la nuit la nuit s'avançait j'aperçus le ciel quelques étoiles et un peu de verdure cette première sensation fut un moment délicieux je ne me sentais encore que par là l'accident de Ménine Montand est si célèbre qu'il a fait l'objet d'un volume le narrateur de la deuxième promenade s'emploie à décrire un état où le sujet manque à soi-même où le sujet se fait pour ainsi dire défaut et présent sans l'être l'orientation affective de cette scène surprend loin que cet accident soit décrit comme un traumatisme le promeneur en fait un moment délicieux mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est qu'un sujet décrit un rapport à soi si singulier qu'il faut le dire comme détaché de soi le rêveur le dit c'est une naissance la division du moi impliquée ici engage des décalages sans recollection des états on pourrait le prouver à partir de Foucault de désubjectivation quelque chose comme une modalité de l'absence à soi je n'avais dit Rousseau nul notion distinct de mon individu pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver je ne savais ni qui j'étais ni où j'étais formule absolument formidable d'autre part ce rapport à soi implique une expérience singulière du temps Rousseau pour citer Char ici semble habiter au coeur de l'éternel je n'essaie dans cet instant la vie tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien Rousseau emploie ici l'adjectif ravissant dont le substantif ravissement est associé par trois fois au terme extase dans les rêveries mais il y a plus si Rousseau indique ici l'impossibilité d'une synthèse temporelle qui permettrait la recollection du moi par la conscience de l'identité dans le temps l'impossibilité de faire corps avec soi s'il est vrai que la formule faire corps avec soi-même peut donner une idée vague de ce qui se passe ici semble indiquer une spatialité propre la spatialité des promenades je n'indique pas ici simplement l'expérience de l'espace éprouvée par notre redorateur mais c'est une affaire de style ici la formulation langagière de ce rapport je ne me sentais encore que par là la référence grammaticale de ce par là soulignée par la construction restrictive est difficile à préciser par où Rousseau se sent-il quand il dit je ne me sentais que par là la phrase précédente a évoqué la première sensation dont le contenu a été donné précédemment j'aperçus le ciel quelques étoiles et un peu de verdure le décor est vaste le ciel la verdure et indéfini quelques un peu nous n'avons pas affaire à des objets situables et l'on ne saurait évoquer quelque chose comme une conscience thétique pour parler comme les phénoménologues une conscience de quelque chose faut-il comprendre que le promeneur ne se sent que par la sensation ou par l'objet vague de cette sensation ce dormeur d'un val urbain avec le ciel étoilé au-dessus de lui se sent uniquement par le décor par le décor qui l'entoure et qui l'enveloppe pour reprendre une formule de la septième promenade il s'est fondu c'est Rousseau qui parle dans le système des êtres il n'a nulle notion distincte de son moi il est hors de lui sinon que la formule en français semble indiquer l'exaltation ou la colère plutôt que le calme suspendu d'extase ravissante se sentir hors de soi passer dans le décor c'est inventer me semble-t-il un nouveau rapport à soi c'est-à-dire l'expérience d'un sujet sans sujet de l'expérience c'est cela me semble-t-il l'invention majeure du style des rêveries je conclue donc dans un texte célèbre le programme de la philosophie qui vient Benjamin appelait à rénover le kantisme il soulignait une ambiguïté du kantisme il disait le problème de la philosophie critique kantienne c'est que sa conception de l'expérience est une conception purement scientifique qui l'aurait dû c'est Benjamin qui parle élargir à d'autres états de conscience la faiblesse la maladie étendre les prérogatives de la philosophie critique kantienne à une conception de l'expérience qui pourrait assumer leur épuisement leur désœuvrement le brouillage des facultés les avanies du vieillissement c'est le programme de Benjamin cette conception j'espère vous l'avoir indiqué est celle sur laquelle nous engage une lecture de la dernière philosophie de Rousseau telle qu'elle invente un style inouï dans la rêverie du promeneur solitaire pour l'entendre il faut accepter contre Kant que l'histoire de la philosophie est bien celle des philosophes je vous remercie merci pour cette belle communication en t'écoutant je pensais à Montaigne mais il est en effet advenu à un moment donné sur cette puissance de l'impuissance qui est un petit peu la morale des essais aussi à la fin le parcours que philosopher c'est apprendre à mourir justement cet avènement de l'impuissance je pensais aussi à Nietzsche en t'écoutant et en me demandant si c'était pas un Rousseau un peu Nietzsche que tu nous faisais voir là avec cette assomption du renoncement de ce de enfin de cette puissance de l'impuissance et voilà de deux directions le rapport à Montaigne est tout à fait évident et je ne l'ai pas cité devant toi pour rien c'est clair que la manière dont Rousseau reprend l'apprentissage de la mort dans les rêveries doit à Montaigne et s'en démarque aussi et d'ailleurs le fil est très fort puisque l'accident de Méni de Montand est lui-même une réécriture de la chute de cheval de Montaigne Rousseau disons a du mal à admettre cette dette comme tu le sais puisque dans le préambule dit de Neuchâtel c'est-à-dire l'exemplaire des confessions qui est à Neuchâtel il y a cette fameuse cette fameuse formule selon laquelle Montaigne oui bien sûr il se peint il se peint nu mais il se peint de profil il ne se monte pas de face c'est une espéguerie de Rousseau Rousseau est plus expiègue que ce qu'on croit mais Montaigne est évidemment toujours là et je crois que par rapport à la réflexion générale de nos journées et du cours que tu as conduit cette année Montaigne Montaigne est un filtre tout à fait décisif dans le rapport de Rousseau au philosophe de l'antiquité parce que même Cicéron et même Platon il les lit dans le biais de Montaigne c'est pour ça que quand j'ai reconstruit à partir de Bernardin le rapport à Cicéron qui est contré par Platon il fallait ajouter Montaigne dans la ronde si j'ose dire alors quant au rapport à Nietzsche c'est un pour moi c'est un point douloureux parce que la chose est bien connue et Guillaume Metteillet l'a remontré récemment le philosophe français de Nietzsche c'est Voltaire et il n'aime pas Rousseau mais en revanche ce que tu indiques c'est-à-dire l'amorphatie le lâcher prise que Rousseau envisage dans les rêveries et le fait que ce lâcher prise engage un autre rapport à l'écriture ça c'est tout à fait Nietzsche oui c'est ça que j'entendais tout à fait Nietzsche ça c'est tout à fait Nietzsche et puis du coup ça éclaire mieux pour moi la présence simultanée de Rousseau et de Nietzsche dans le non-fouloir-saisir de Barthes oui où il y a bien les deux les deux références à à l'otium rousseauiste et à l'amorphatie de Nietzsche qui converge dans le modèle de cette vita nova tardive de Barthes alors c'est pour Rousseau c'est fondamental parce que toute sa philosophie du discours à l'église et même jusqu'aux confessions est basée sur des rapports dans lesquels on peut s'inscrire donc avoir des relations avoir une amitié avoir des amours c'est toujours s'inscrire dans des rapports et être libre c'est toujours être libre dans des rapports et l'extraordinaire découverte à mon avis de la philosophie tardive des rêveries c'est que avec quoi dans quel type de philosophie je m'engage quand je n'ai plus de rapport avec personne et ça c'est vraiment Nietzsche c'est-à-dire quand on est vraiment alors l'exilé le lointain ou pour citer Jean-Pierre Martin l'apostat celui qui a renoncé à tout qui a renié tout le monde etc quel type de rapport on a et c'est pour ça que quand il dit il est en rapport avec le système des êtres ça c'est vraiment comment tu disais le vouloir ne pas saisir le non vouloir saisir le non vouloir saisir c'est comme ça que Barth le formule qui est exactement magnifique ce que le non vouloir saisir mais alors évidemment ce que tu montrais ce que ce que Barth alors on peut dire que chez Barth c'est à ce moment-là une dénégation probablement c'est la toute puissance du non vouloir saisir puisque évidemment pour Barth c'est une position quasi sacrificielle mais en vérité c'est une position souveraine ah oui oui je crois vraiment alors là que les rêveries c'est un si on y arrivait oui c'est la vraie souveraineté c'est la vraie souveraineté qui souhaite intervenir poser ceux qui sont loin peuvent aussi intervenir s'ils le veulent on les entendra Arnaud oui alors je suis obligé de répéter parce qu'on ne peut pas faire circuler le micro donc Arnaud Bertina fait remarquer combien il y a toujours cette dimension inadmissible des classiques des textes les plus classiques que l'on peut retrouver et dégager de cette manière dans les dialogues Rousseau dit une phrase qu'on avait utilisée pour faire une journée d'études il y a 2-3 ans à Genève il dit vivant ou mort il vous inquiètera toujours Rousseau ça c'est vrai c'est vraiment c'est une mine Rousseau c'est une mine alors une autre remarque il n'y a pas que de la gérontophobie chez Platon pas du tout c'est ça qu'il faut peut-être ajouter il y a des textes tout à fait gérontophiles bien sûr et donc c'est qu'un aspect de c'est à dire que alors disons le vrai gérontophobe enfin disons les textes les plus gérontophobes de l'antiquité c'est la rhétorique de 14 c'est la colère Platon lui comme Chauvin beaucoup plus il a un paysage plus large et donc au contraire il y a des textes d'une très grande admiration pour les anciens et ça a été bien montré d'ailleurs c'est à dire que notamment sur des questions de j'aurais pu indiquer ça aussi dans l'exposé sur la question des facultés c'est à dire que à partir du moment la sensibilité d'une certaine manière s'émousse et encore Platon montre bien qu'elle ne s'émousse pas toute entière parce qu'elle peut au contraire devenir plus aiguë sur certains points notamment on voit ça chez les musiciens chez certains peintres à la dernière manière de certains écrivains etc. disons ce qui correspondrait pour nous à l'entendement chez les modernes ou la raison se déploie et du coup c'est chez eux que les facultés théorétiques sont les plus développées en revanche j'ai été frappé en relisant pour l'exposer la république par ce fait là que je croyais me souvenir que si tu veux dans la question de la qui seront les gardiens etc. c'était complètement géantophile et en fait c'est pas complètement géantophile c'est plus compliqué que ça bon on va faire une courte pause pour ne pas trop déborder sur nos horaires en remerciant les deux premiers orateurs qui ont tout à fait répondu au programme et je veux dire pour moi c'était un plaisir de revenir ici après une pause de quelques mois pour reprendre ce dialogue avec vous merci merci Sous-titrage FR ?